Musique Coucou mes beautés Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour un unboxing, oui je sais je suis en retard sur la box que j'adore et vous savez que c'est une box que j'adore donc ça tombe bien je l'ouvre et je le mets de côté voilà comme ça vous le verrez, vous avez toujours le petit fascicule donc pour celles qui ne savent pas ce que c'est que la box que j'adore c'est en fait une box avec un esprit un peu parisien bobo chic et en fait ils vous font des éditos des petits fascicules avec plein d'astuces etc en même temps que de vous envoyer les produits et de vous expliquer d'où ils viennent donc on va commencer, super les illustrations comme d'habitude on va commencer avec le premier produit donc c'est un c'est un parfum bio donc voilà tout ce qui est bio moi j'adore il est à alors celui-ci c'est le parfum blanc donc le parfum blanc c'est à c'est au tea tree donc vous avez un petit fascicule voilà sur la marque altera donc qui fait en fait des parfums en fonction des humeurs donc c'est éco certes ça c'est bien il n'y a pas de cracra du coup dedans et vous avez toutes ces émotions là qui sont disponibles donc avec à chaque fois une couleur donc moi le tea tree c'est pas franchement mon odeur favorite et visiblement c'est un petit peu un soin olfactif c'est à dire que c'est un soin que vous allez poser dans vos mains le sentir et en fait vous relaxer en fonction des émotions que vous ressentez donc ça s'inscrit un petit peu dans la tendance du moment du soin par voilà les odeurs etc etc et il y a vraiment toute une gamme voilà avec l'explication de de ce que ça donne en plus vous avez le petit manuel ici pour savoir comment l'utiliser en aromathérapie on va dire et ça coûte quand même les 30 ml 26 euros donc moi personnellement je sais que le tea tree c'est pas un truc qui va qui va forcément me ravir parce que l'odeur voilà je suis pas très très fan mais bon pourquoi pas après dans les autres senteurs ensuite nous avons un vernis donc MGC c'est un vernis de 11 ml c'est Urban Ailes .fr et il coûte 4,90 donc c'est plutôt pas mal parce que le prix est pas non plus excessif je l'ai pas encore testé parce que malheureusement voilà j'ai eu des problèmes de logistique du coup je les ai reçus très tard les produits puis il faut absolument que je les filme quand même mais dans tous les cas je vous en ferai une revue c'est un magnifique bah alors il est très très beau cette couleur est très très belle c'est un rose pâle et en plus si vous me suivez vous savez que j'ai repris un travail du coup c'est ces couleurs là qu'il faut que j'utilise et plus des couleurs très flashy donc du coup je pense que celui là je vais le consommer sans modération voilà je passe à un headband donc voilà dans les couleurs un petit peu doré saumon jaune et gris un peu pailleté voilà de la marque pas si sage donc valeur 25 euros sur pasissagebijoux.com personnellement la couleur moi ça ne me ravit pas parce qu'il y a du doré et vous savez qu'au teint le doré ne me sciait pas c'est plus l'argenté mais c'est pas grave je veux dire il y avait une version ici en bleu que j'aurais préféré recevoir mais ils ne pouvaient pas savoir donc là après c'est le jeu de la box donc voilà j'aime beaucoup les headbands vous savez que je fais de temps en temps quelques coiffures avec les headbands ça m'aide aussi si vous ne le savez pas à faire mes boucles dans la nuit sans chaleur donc ce qui est bien avec celui-ci c'est qu'il a un nœud donc il est complètement réglable alors ça c'est plutôt bien parce qu'en général les headbands ne sont pas réglables et du coup tu fais comme tu peux voilà donc ça peut faire comme ça vous entourez vos cheveux autour et vous avez des magnifiques boucles pour le lendemain donc voilà après 25 euros ça reste quand même ça reste quand même un prix donc je ne sais pas si moi personnellement je l'aurais mis dans ce headband mais il est fait mince ça se voit avec des matériaux qui sont vraiment nobles parce que quand on le touche on le sent je ne pense pas que c'est un truc qui va péter au bout de 2 jours ça c'est clair parce qu'on sent voilà que la feutrine est quand même épaisse et quand même bien manufacturée donc bon je comprends aussi le prix de la chose je passe à une bougie senteur donc c'est la rose sauvage c'est pas non plus la rose sauvage une odeur alors là par contre oui voilà cette box pour le coup elle fait pas trop l'unanimité pour l'instant c'est un peu sous un peu dans la lignée aussi de la tendance des bougies etc du moment alors c'est par Village Candle et elles sont à 2,60 format votive sur villagecandle.fr donc en fait elles sont très petites mais je pense qu'avec ça t'en as déjà pour un moment parce que moi je l'ai fini jamais mes bougies tellement j'en ai tu vois donc c'est cool parce que bon je pense que je vais arriver à m'y faire à l'odeur mais franchement elle va plus peut-être aller en déco c'est un produit qui est fabriqué aux USA donc voilà c'est marqué juste derrière et pour des conditions pour les conditions de sécurité optimale utiliser des bougeoires vous savez pour pas mettre le feu à la maison quand même qu'on soit clair donc je testerai et bien entendu je vous en dirai des nouvelles parce que là vu qu'on vient de déménager c'est un peu bagdad à la maison tout n'est pas bien rangé donc du coup je ne l'ai pas encore testé puisque je n'ai pas encore pu sortir les photos fort etc mais dans tous les cas je vous en dirai des nouvelles ensuite on va passer à un livre de mandala positif et ça c'est un livre de coloriage voilà pour les adultes vous savez que j'adore que j'en ai acheté plusieurs fois ils sont à 4,90 donc c'est pas non plus énorme il y a 50 pages à l'intérieur c'est aux éditions Artemis donc ouais super moi j'aime beaucoup en plus il y a un trou pour l'attacher donc si tu veux l'avoir à proximité mettre un vous savez mettre un crochet ou quelque chose du style pour en plus le mettre en déco c'est une très très bonne idée je suis très très contente d'avoir reçu ça parce que ça vous permet en fait de vous détendre en 5-10 minutes même pas avec un peu de crayon ou un peu de feutre donc ouais c'est l'atout culturel de cette box je l'aime beaucoup il y en a donc celui-ci c'est le bien-être mais il y en a bonheur sérénité apaisant et positif donc voilà il y a à chaque couleur sa caractéristique mais moi vraiment dans cette box en général l'atout culturel reste quand même un de mes préférés la dernière fois j'avais comment se sentir bien ou je ne sais plus quoi et franchement j'ai beaucoup aimé j'aime beaucoup dans cette box cet aspect là il y a toujours un livre ou quelque chose et en général il tape en plein dedans maintenant on passe à un savon donc ça c'est une rose qui sent la rose en plus qui est 100% naturelle à l'essence de rose enrichie en glycérine et elle coûte 1,80€ et celle là clairement vu que c'est une rose et que la vie est belle en rose je vais le laisser en déco je ne vais pas du tout l'utiliser je le mettrai peut-être quelque part pour voilà elle va finir dans ma déco de chambre ça c'est sûr et certain donc je remercie beaucoup le savon rose of bulgaria voilà visiblement c'est cette marque là biofresh.be.bg je ne sais pas vu que vous voyez je passe la trentaine j'arrive beaucoup moins à lire qu'avant les petits caractères donc voilà ensuite vous avez les fiches techniques donc comme d'habitude là le détox vous avez une recette pour retirer les toxines de votre organisme trois façons de porter le headband donc du coup headband sorry pour pouvoir voilà utiliser celui qu'il y a dans le box ensuite on a une petite recette pour faire des lapins à manger donc c'est trop rigolo avec de la farine du lait du sucre de la levure de l'oeuf et du sel et un tuto pour les jardiniers qui savent pas jardiner donc les jardiniers en herbe et moi personnellement ça va beaucoup m'aider parce que j'ai acheté des petites graines à faire pousser j'ai acheté des petites graines à faire pousser chez Action et du coup je suis nulle en jardinage du coup ça va beaucoup m'aider donc on en a déjà terminé avec cette box je vous montre quand même la petite illustration que j'aime beaucoup qui est toujours dans la box et qui permet d'envoyer des jolis mots à vos amis vous aurez compris que cette description est terminée de la box que j'adore bon moi personnellement je sais qu'elle m'a un tout petit peu déçue par rapport à ce que j'ai l'habitude de recevoir parce que pour le coup je m'attendais à un produit de soin full size un truc bio que je pouvais tester bon là ouais ça a été un tout petit peu décevant mais après c'est pas de la faute de la marme bien entendu puisque à chaque fois elles font du random un peu c'est pas du sur mesure par rapport à la personne donc voilà c'était tout ce que j'avais à vous dire ne vous inquiétez pas je vous remets tous les liens les codes promo etc en barre d'infos et pour l'heure n'oubliez pas clavier belle en rose on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo bisous mes amours ciao